La présentation d'aujourd'hui va être une sorte de bilan, mais après, passé deux ans de recherche, j'en ai dit que c'est pas évident sur tout le monde et sur la digestion, donc j'ai voulu parmi ça, et ça m'explique en fait quelques grandes lignes. Il est possible aussi que je passe rapidement sur certains points, parce que soit ils ont été ou seront abordés avec d'abord par d'autres personnes qui nous prennent dans ce panel. Donc moi je me suis surtout concentré sur le premier volet de notre projet de recherche, c'est-à-dire la concentration de la propriété des médias, je me suis intéressé à faire un état des lieux de cette concentration, on va le voir, en passant beaucoup par des bases de données, des bases statistiques, son évolution, les rapports de force qui sont à l'oeuvre au sein du marché des médias, les structures dominées en fait, et leur stratégie, et comment tout ceci impacte sur le paysage médiatique du décor. Donc quelques grands groupes, on en a déjà parlé ce matin, mais du décor, qui seront le visage de la concentration des médias européennes. Une telle affiche qui partage un peu, dont on a beaucoup parlé dernièrement, et qui est la première société de télécommunications au Canada, pour agence de communication, son principal concurrent, et GSK, qui appartient à la société de routing, PowerCore, qui a des activités qui demandent de l'énergie au secteur de la France. Là, on voit un peu, pour nous donner une idée, c'était bénéfique de ces sociétés, en 2011, on voit vraiment la phase de l'année, en mille heures, j'ai mis pour en voir, mais il faut savoir que GSK, la part de l'activité de GSK, au niveau des revues, est infime, en part ce temps, GSK qui aurait un rôle plus politique, qu'économique, et qui ne possède pas encore. Et à côté de ça, on voit des petits acteurs, un petit mouvement qui peut pousser, comme le devoir, pour savoir qu'en 2011, le devoir réalise des bénéfices encore. Donc, il y a une structure qui résulte notamment d'une exclaration de la concentration dans les années 90 de vie. Comme Gaëtan l'évoquait ce matin, on parle déjà de la concentration avant les années 90, mais les années 90 ont été marquées par une série de fusion-acquisitions assez importantes du milieu principal. Il faut savoir qu'on est dans un contexte technologique, économique, politique, social assez particulier. On parle des réglementations dans le secteur mondial, de la financialisation et de l'intermédialisation des industries de la culture et de la communication, de très fortement d'inéthique, et aussi la question de la mise en place des autres propos de la formation. Donc, à l'échelle des canadins, dans ce contexte, il s'agit de fabriquer des champions nationaux. J'ai une phrase de François de Mers, qui explique qu'à la fin des années 80, on observe un renversement de l'opinion sur le thème de la concentration, avec un passage de la concentration comme manœuvre sociale à la concentration comme outil stratégique économique national. Le CRTC va accroître qu'une très grande souplesse en laissant cette concentration s'effectuer. C'est d'ailleurs cette souplesse du CRTC que, par contre, Barc-Raboy convient en cause, en nous expliquant que CRTC 1 apparaît comme une force motrice du système. Donc, on a toute une série d'opérations. Le dernier effectuant, c'est le rachat de Bell par Astral, qui dans un premier temps est refusé par le CRTC, qui explique que Bell aurait une trop forte domination, une trop forte comprise sur le secteur des médias. Finalement, Bell revient avec une transaction un peu retravaillée, et le CRTC accède cette fusion. Le point positif, quand même, de cette fusion, c'est qu'un collègue, aussi, d'aujourd'hui, où les recherches, quand même, pour le 6, ça paraît plus que jamais pertinent, pour l'actualité. Ce qui nous a dit de ne pas être trop au chômage qu'on peut évaluer de ce matin. Donc, la façon de retravailler, c'est Bell qui s'engage à ce départ. Il y a quelques chaînes d'orakopées et de dédées, et qui expliquent que l'orakopée va investir massivement dans la production culturelle qualité. Donc, vraiment, cette opération va se faire des changements constants, extrêmement rapides, comme l'observent au 5 des médias au Canada et particulièrement au Québec. Le résultat, comme on est plus souvent, c'est une très forte concentration de médias au Québec. L'exemple qui est plus souvent, c'est la presse écrite. Si on s'intéresse plus particulièrement à la presse francophone payante, c'est que les publics et les GESCA, ils contrôlent 97% du marché, et ils sont plus de 3% au seul journal bien dépendant au Québec, et c'est pas au pouvoir. Sur le marché de l'économie, c'est assez similaire, surtout qu'il y a une bière qui se joue vraiment sur ce marché-là, entre Transcontinental et Québécois, et c'est chiffre d'être tout, mais bon, parce qu'il est possible, normalement, la concentration, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. Là encore, on voit une répartition assez inégale. Là, c'est le marché de la radio francophone à Montréal, donc Projeco et Astral, qui maintenant, l'aile, qui domine. Au niveau ambiophone, c'est interversé, mais on retrouve encore Bay et Projeco. Excusez-moi, t'as-tu le marché ? Est-ce que tu parles de l'économie ? C'est la audience, oui, excusez-moi, c'est vrai que je suis bien. En fait, mon attitude à la concentration aussi, c'est vraiment une expliquative. Prends le niveau de part de marché. J'ai une approche assez en termes de part de marché. Et donc, là, c'est les taux d'économie. J'ai recoupé pas mal d'informations parce que c'est pas évident, en fait, de trouver à chaque fois les données. Voilà, par exemple, au niveau du Québec, le Québec, on voit quand même qu'il y a un peu moins de répartition de flux légal. J'ai pas fait des offres. S'il y a des flux réels par rapport à ton lien ou ça, c'est un plaisir de l'envoyer. Le secteur de la télévision, le géant, c'est vraiment TDA, qui rends-toi vers 25% des taux d'économie, soit plus que ces taux d'économie raconté, à savoir le réseau B et la variable canine. Là encore, il faut faire profaire ce travail en prenant en compte des effets de la fusion VL-Astral. Il faudrait que... Éric me laisse un peu plus de temps pour... Juste une parenthèse, la question, on a évoqué ce que ça, mais est-ce que le fait que la concentration des médias dits traditionnels, c'est pas très important puisque les gens peuvent aller chercher l'information ailleurs, notamment sur Internet. On voit que là, que... En fait, les principales sources d'information qui ressortent, c'est soit des acteurs que j'ai évoqués ici, donc locaux, des grands acteurs locaux. Donc, on peut le cadouer pour Pélicor, BCE, la presse pour FESCA, ainsi de suite. Ou sinon, c'est des grands acteurs, mais qui dominent, qui ont une domination à un niveau international, comme Google ou Google. Donc là, j'ai aussi cherché à revenir sur les stratégies de ces sociétés. En fait, c'est que les stratégies mettent en place ces sociétés pour préserver et accroître leur domination du marché, des médias, des stratégies qui ont... C'est ce qu'on appelle, à ce visage médiatique québécois, on va retrouver là une idée de logique socio-économique, notamment développée par Bernard Miette, qui a été entremé. Je me suis beaucoup basé sur, en fait, une lecture des rapports annuels de ces sociétés, notamment pour identifier leur choix, mais leur stratégie. Les rapports annuels, c'est intéressant dans le sens où sont fournies des informations objectives, dans la mesure où ces sociétés répondent à des règles comptables et bien précises, qu'elles sont censées respecter. C'est un discours que mettent en place ces sociétés, un discours qui relève de leur stratégie. On va le voir, notamment avec leur discours sur les politiques libres de comptabilence, où elles vantent les mérites et les bienfaits de la comptabilence. Voilà, donc, il y a quand même des pays études sur 10 ans, et de savoir par annuel. Il y a quand même des choses intéressantes en ligne de table de chute. Donc, croissance externe et stratégique pour privilité croisière, on le retrouve beaucoup, l'idée que, en fait, le marché du milieu au Québec, on se travaille par une réduction du manque des acteurs et un accroissement de la taille du plus important. Ce qui laisse une marge de manœuvre plus petite aux petits acteurs et qui va à trois termes de ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. La stratégie du Québec-Corp, par exemple, je l'ai passée rapidement parce que, je ne sais qu'à revenir au-dessus après, mais l'idée que, d'abord, c'est parti de la presse écrite avec le journal de Manvers en 1964, le conglomérat a s'inscrit dans une dynamique d'intégration horizontale et verticale pour ensuite passer, lorsque le flambeau a été insoliteur en place, à une dimension de propriété croisée. Aujourd'hui, il y a un grand conglomérat de la communication, journaux, magazines, livres, membres de produits culturels, vidéos, télé-diffusions, câble-distribution, portail-internet, fax-internet et téléphonie. Je prends le point, il y avait la stratégie d'aide qui, à un moment, avait abandonné sa stratégie de banque-vergente, et, justement, au début des années 2000, il faut renouer avec le rachat du site. C'est peut-être, si je ne m'accuse, mais le rachat est en train d'installer. Une politique, là, de maîtrise des coûts et de rationalisation de l'activité, c'est une idée qui retient souvent. Maîtrise des coûts à l'ensemble de la structure, ça va être, par exemple, essayer de supprimer les postes de gestion de techniciens, et ça va poser aussi des questions au niveau des travails des journalistes, mais ça, mes collègues vont parler d'un autre mois après. Donc, on a vraiment l'attentance de stratégies, par exemple, qui sont guidées par des opératifs de rationalisation des activités selon des critères économiques de rentabilité. Il s'agit notamment, je ne l'ai pas dit en introduction, mais dans les années 1990, ces sociétés rentrent en bourse, notamment en Toronto. Il s'agit de maintenir une marge bénéficiaire acceptable pour les investisseurs. Donc, on retrouve beaucoup dans les rapports annuels des mots comme maximisation de l'efficacité opérationnelle, gains de productivité, plus que le rapport annuel, qui fait partie d'un discours, et notamment à la distribution des actionnaires et des investisseurs. Il faut rassurer le marché. Donc, cette maîtrise des coûts a parlé d'autant plus importante dans un contexte difficile pour certains médias et les plus traditionnels. On va voir, notamment après, des opérations fusion-acquisition qui sont souvent suivies d'opérations post-structuration. Par exemple, lorsque le PQS et le PQS est devenu le réseau B, il y a eu de l'alimentation d'une post-structuration. Et à un moment de bel astral, il y a déjà des postes qui sont tombés. Parce qu'il s'agit de supprimer des postes qui se flueuchent, notamment un partage de plus en plus important des infrastructures. Donc, voilà. Politique d'innovation et d'investissement de l'infrastructure. Là aussi, ces dernières années, les groupes, en fait, nous sont intéressés en massivement investis dans les infrastructures, les diffusions des contenus, ou dans ce qu'on appelle encore les nouveaux médias qui, en fait, pour mettre un fort potentiel de croissance. Le mot qui revient souvent, c'est qu'il faut se moderniser et avoir une offre qui correspond aux attentes, aujourd'hui, des métiers d'agé. Est-ce que c'est l'offre qui crée les attentes des métiers d'agé ? C'est encore à savoir. Donc, Roger et Ben, par exemple, qui ont largement investi dans le sans-field, dans les réseaux et services à largement, qui demandent la presse, qui développent la presse Pulse. Mais on voit aussi, du côté de Radio-Canada, qui met en place sa stratégie 2015, qui repose sur trois piliers, dans l'un des piliers, et plus de numérique, développer de nouvelles plateformes et de nouveaux espaces numériques. Hier, on a déjà évoqué le cas de tout événement. Ce qui est pareil, à un niveau qui est d'accord, Pierre Card, c'est l'avion qui vient de quitter le groupe. C'est féliciter de la stratégie adoptée par Québécois au cours des dix dernières années, en expliquant qu'on avait investi massivement dans l'idéo 30, qui, en fait, aujourd'hui, on le verra juste après, mais qui est la vache année, un peu, de Québécois, dans la téléphonie et dans le développement de nouveaux services. Donc là, il y a l'exemple qui est pris de Illico-Télé. Illico-Télé, c'est un service d'éducation numérique qui fut offert par l'Io30. C'est né sur ce monde-là en 2001, puis ça, c'est en technologie modernisée, puisqu'on a eu la vidéo sur le monde qui apparue en 2003, en 2010, il y a le portail web qui est lancé et une version mobile, et en 2012, Illico-Télé qui est, en fait, un clone de l'Apple TV, Apple TV, que ce soit au bout du design ou du fonctionnement. Ce canal est intéressant parce que là, pour le coup, il s'agit vraiment de concurrencer, on a un peu parlé ce matin, mais de nouvelles plateformes comme YouTube ou Netflix, ce qui veut dire que les gens vont avoir de plus en plus la paix en streaming. Et donc, là, on voit que ces acteurs à vie historique vont essayer d'investir massivement dans de nouvelles technologies, mais la bataille se joue aussi sur les contenus. Il faut disposer de programmes pour alimenter les tuyaux, il faut disposer de programmes pour alimenter ces nouvelles plateformes. et d'ailleurs, on a parlé un peu du canal Netflix hier, et c'est Écart qui, en cours de ses courses à l'ESAQ, a pu parler de l'évolution du Netflix et le fait que la société commence à produire des contenus, donc on a pu avec 3 soft cards, et il y a maintenant. Et bien sûr, le Graal, la convergence, qui est une opération stratifique que ces derniers mettent de là-bas énormément dans leur disco. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je sais notamment que Renaud, il faudra parler de Guillaume dessus, il aura moins 40. Renaud, alors, j'ai oublié. Donc, j'en dérête pas énormément de plus. Le dernier, il faut avoir quantifié plus une... En fait, un parallèle que j'ai fait là, en préparant ma publication, et en réalisant un texte de Méné-Georges, dans lequel il m'a retrouvé assez, c'est pour nous. Qui parle... En fait, il y a une synthèse de lecture des grands travaux, nous parlons en travaillant de l'économie politique de la communauté, c'est-à-dire la référence-là. Il parle de 3 grandes tendances, qu'on va retrouver au sein des... des industries médiatiques, donc la concurrence entre entreprises et la concentration de la propriété, je suis... je pense avoir fait trop nul un tremblement dessus. Euh... Le deuxième point qui va, en fait, sur lequel j'ai un peu plus insisté, c'est donc le road central pris par... par la distribution. Donc, en fait, la distribution a appris un road prépondérant au sein des industries médiatiques, et pareil, apparemment, comme outil de nomination de celle-ci. Euh... On le voit, par exemple, avec le fort dénoquement de la... de la logique de club sur laquelle, notamment, repose l'idéo 30, cette logique de club, qui repose sur l'idée de consécration de l'hégémonie de la distribution. Euh... Je vais prendre un cas très précis, c'est celui de la réduction que les revues chez Québécois. Euh... En fait, chez Québécois, on voit que la... la branche, euh... ce qu'ils appellent la redistribution, qui est changeante en 2009, pour se renommer Télécommunication, euh... a très fort... très fortement augmenté, depuis 2001, 2001, c'est le rachat de Vidéotron, dépassant, pardon, la branche, euh... Médias d'Information, en, euh... 2004. Vidéotron, hein... euh... enfin... la branche carbonique de distribution, mais c'est Vidéotron, finalement, qui, euh... fait une offre à un global, un produit de... de télé-distribution, d'accès Internet, de téléphonie, et de service sans fil. Euh... Médias d'Information, c'est les journaux, en fait, QMI, l'offre de presse, et, euh... canoë, le portail Internet. Euh... C'est d'autant plus flagrant, lorsqu'on s'intéresse, euh... à l'évolution des revenus, par exemple, entre 2001 et 2012, la part d'activités Méga d'Information, au sein de leurs sondes, des revenus de Québécois et Rébic, de 45 à 25%, tandis que l'activité télécommunication peut passer de 25 à 55%. Euh... Si on s'intéresse aux bénéfices, euh... Méga d'Information est à près de 10%, et télévision de TVA, à 3%, le reste est quasi inexistant. Bon, le fait que... Là, ce qui est dit dans le texte, hein, c'est que même s'il n'existe, sur le dernier point, même s'il n'y a pas d'intégration complète des secteurs d'activité, il est possible d'envisager dans le domaine de la production une certaine convergence, hein, ce qu'on voit à peu près se dessiner au sein de l'industrie médiatique. Conclusion, c'était plus une... une forme d'ouverture par rapport aux... présentations qui me suivent, mais c'est... j'ai vraiment tenté, hein, dans mes recherches, de montrer comment, euh... en fait, en s'établissant durablement sur ce secteur des médias, et certains géants, là, vont vraiment, euh... orienter à l'évolution du système médiatique québécois. Et ce qui aura des conséquences, hein, sur l'organisation, n'a pas la valeur productive, mais aussi les conditions de production et de diffusion de l'information. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements.